Amateurs de cirque et circassiens issus de plusieurs compagnies qui ont investi l'esplanade de l'Institut français David-Jean en attente du spectacle d'ouverture de la cinquième édition des rencontres interculturelles du Cirque David-Jean, RICA. Georges Montboy et ses artistes du Cirque national de Côte d'Ivoire font les derniers réglages avant leur montée sur scène. On est en train de prendre connaissance des costumes, essayer des costumes et puis pour que l'on se prépare. Les artistes sont en train de s'habiller de sorte qu'ils puissent être prêts. C'est l'heure. Les artistes circassiens se succèdent sur le podium. C'est l'extase. Dans les loges, le circassien Balder-Luzi et les siens de la compagnie Colo-Colo du Maroc promettent un spectacle inédit. Paris réussit. Des prestations qui ne laissent personne indifférent. Les spectateurs ressortent avec les étoiles plein les yeux. Beaucoup de spectacles à voir, en tous les cas, sur toute la semaine. Avec moi, une préférence pour les Marocains qui sont à la fois drôles et super ingénieux dans leur spectacle. Donc, super moment. Les RICA se mettent au vert avec comme thème la valorisation des espaces verts urbains. Une programmation qui est en lien avec la thématique environnementale. J'avais envie aussi de montrer qu'avec l'art, on pouvait faire de la sensibilisation, que les artistes étaient capables d'être engagés. Tous les spectacles du festival sont des spectacles engagés pour la protection de l'environnement. Les RICA, c'est aussi la professionnalisation des artistes circassiens du continent avec des temps de formation et de réseautage. des otages.